Ça demande d'avoir du courage, de se lancer et de braver toutes les critiques qu'il pourrait y avoir, c'est vrai. Mais mon gars, si jamais tu veux avoir des résultats que les autres n'ont pas, il va falloir avoir du courage de faire des choses que les autres n'ont pas envie de faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre de te déterminer, passer à l'action, créer ton business en une sur-mesure, ok ? Et pouvoir vivre ta vie sur-mesure, voilà, tout simplement. À un moment donné les gars, on ne peut pas être là tout... Ce n'est pas une vie ! Se lever le matin, aller au boulot, le métro, machin, revenir, une heure de transport, machin, vivre à perpète les oies. Mais marrant cette expression ! Perpète les oies, hein, parce que c'est trop cher pour aller, pour habiter à côté de ton travail. Non, ce n'est pas une vie ça les gars, ok ? Donc du coup, je t'ai mis une étude de cas où je te montre exactement comment faire les 20 cas, comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok ? Je t'explique exactement étape par étape comment j'ai fait. Donc après, à toi de reprendre les mêmes stratégies, de copier, de faire la même chose, tu vois ? Du coup, et arrête de trouver des excuses, j'ai grandi à l'évrier dans 4 à 11, j'ai redoulé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, et pourtant je l'ai fait, voilà. Tu vois bien que je ne suis pas un gars spécial, ok ? Je suis normal, c'est juste que j'ai pris des stratégies, par contre j'ai des coronesses. Voilà, ça par contre, ouais. Ça, c'est obligatoire, tu ne peux pas. J'ai des coronesses, je les ai prises, boum ! Et je suis passé à l'action, et j'ai fait ce qu'il arrive à faire, c'est écouter les gens qui disent « N'importe quoi, ce n'est pas possible, mais non, oh là là, ce que seuls certains peuvent réussir, je ne sais pas quoi. » Voilà. Et tous les bullshit des gens, là, « Garde-les pour toi, moi en attendant, j'avance. » Et voilà. Donc les gars, aujourd'hui, je peux voir où je veux, quand je veux, tu me connais, si tu me souviens depuis un moment, je ne sais plus combien de pays j'ai fait. En tout cas, j'ai dans les pays que j'ai envie. Là, je suis en Colombie, ça fait plaisir, on est bien. Voilà, je ne bouge pas, je suis bien. Voilà. On verra plus tard. Voilà, tout ça pour te dire qu'en tout cas, je fais ce que j'ai envie. Et c'est une sensation, mon gars. Il faut le vivre pour le comprendre. Genre, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Le regard des autres, les gars. Le regard des autres. On va en parler ou pas, les gars ? On en parle ou pas ? Je pense qu'on va en parler. Le regard des autres. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense que déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait des gens qui en parlent. La plupart des gens, je pense que ce n'est pas un sujet. qui est beaucoup traité. Et pourtant, qu'est-ce qui fait mal ? Qu'est-ce qui fait mal le regard des autres ? Que ce soit lors de mes coachings, que ce soit quand je parle avec des amis proches, quand je leur dis, les gars, lancez-vous, vous pouvez faire ça. Tu vois, regarde, tu m'as vu, on a grandi ensemble, on est dans la même église. Tu m'as vu depuis tout petit. Tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu les évolutions, tu as vu quand je t'ai dit, ah là, je vais m'enseigner, ah là, j'achète une formation, ah là, j'ai fait facile, ah là, j'ai pris un coaching. Ah là, tu as vu toutes tes étapes. Je suis comme toi. Pourquoi tu ne passes pas l'action ? Et gars, à chaque fois, je vois que c'est toujours le même truc, le regard des autres. Le regard des autres, gars. Et je vais t'expliquer pourquoi à un moment donné, cette vidéo, elle est faite exactement pour que tu puisses arrêter de mettre du crédit de ouf sur le regard des autres. Et tu vas voir pourquoi ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc après, il y a plusieurs façons aussi de traiter le regard des autres. Ça peut être genre, tu peux l'utiliser en mode bénéfice dans ta vie. De toute façon, tout ce qui est même croyance et trucs comme ça, tant que ça te rapporte du bénéfice dans ta vie, c'est cool. Si jamais imaginons, je ne sais pas, moi, tu es orgueilleux ou genre tu veux te venger, parce que quelqu'un a dit, tu ne réussirais jamais et que c'est un moteur pour que ça puisse t'aider, la vengeance, en général, on pourrait dire que c'est un truc, bon, ce n'est pas forcément bon, un bon truc. Mais là, si jamais tu l'utilises pour pouvoir tout défoncer dans ta life, c'est bénéfique. Tu vois ce que je veux dire ? L'essentiel, c'est que tu prennes des choses dans ta life, tu additionnes, tu ajoutes des choses dans ta life, des croyances, tout ce que tu veux, des actions. L'essentiel, c'est que ça soit un bonus dans ta life. Ça t'aide à atteindre les objectifs que tu voudrais avoir, avoir une meilleure vie. Tant que c'est comme ça, c'est bon. Tu vois, le regard des autres en mode genre, vas-y, j'ai envie qu'on me respecte maintenant. Et comme ça, du coup, ça te fait un moteur, ça te fait passer à l'action. Et boum, tu veux, je ne sais pas, atteindre tel objectif, tu veux qu'on te kiffe. Tu vois, il n'y a pas besoin que ça soit, je veux dire, ta motivation, il n'y a pas besoin d'être catholique, on s'en fiche. Si jamais tu veux être au top, parce que tu veux être une star, tu veux que tout le monde t'admire, je ne sais pas quoi, machin, si c'est une motivation assez puissante pour pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est cool, ok ? Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc du coup, le regard des autres, si jamais ça te pousse à genre, tu vas dire, ouais, vas-y, j'ai envie de me faire respecter, boum, du coup, je vais devenir, je ne sais pas moi, un entrepreneur à succès ou une star de cinéma, je n'en sais rien, et tout le monde va me respecter, na-na-na-na, et genre, du coup, ça te pousse à passer à l'action. Donc ça, c'est cool, ça, c'est bon. Mais quand c'est le regard genre, ouais, quand je parle avec les gars, les gens disent, ouais, tout ça, machin, et ils me disent, ouais, ouais, mais je ne sais pas, parce que, na-na-na-na-na-na-na, parce que tu ne sais pas, en fait, que c'est le regard des autres. La plupart du temps, tu ne sais pas que c'est le regard des autres qui t'empêchent de passer à l'action, qui t'empêchent de faire certaines choses. Mais moi, je le vois. C'est à force, tu détectes les bullshit, à force de coach et des gens. Tu vois, c'est le regard des autres, en fait. Ouais, mais qu'est-ce que la daronne, elle va dire ? Ouais, mais si jamais je ne réussis pas, si jamais je commence un truc et je ne réussis pas, et si jamais je commence ma chaîne YouTube, tout ça, tout le monde va me voir, je n'aurai pas de vue au début. Pourquoi tout ça, les gens, ils se prennent la tête pour ça ? C'est le regard des autres. Ils ont peur que les gens, ils disent des choses. Ah, il a essayé, ah, il essaie de faire un truc, machin, machin. Et parce que, pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes, ça se trouve, ils aiment bien se moquer des gens. Donc, ils se disent, ah, les gens vont se moquer de moi, etc. Ah, ma daronne, elle pense que c'est du n'importe quoi. Elle pense que je ne peux pas réussir, etc., etc. Le problème avec ça, c'est que quand tu bases ta vie par rapport au regard des autres, eh bien, tu es juste en train de faire, comment dire ? Tu es juste en train de créer une vie que les autres ont créé pour toi. Je répète, tu es en train de créer une vie, d'accord, que les autres ont créé pour toi. Parce que tu fais exactement ce qu'eux, ils te disent de faire, en fait. Tu vois pourquoi ça n'a pas de sens, en fait ? Donc, si jamais tu te préoccupes du regard des autres, eh bien, du coup, tu vas faire uniquement des actions, d'accord, qui vont faire que ça ne va pas faire réagir les gens qui sont autour de toi. Tu vas juste dans la normalité, etc. Et du coup, tu auras des résultats, comme tout le monde, ça veut dire des résultats médiocres. Tu vas galérer toute ta vie financièrement. Ou tu n'entraîneras pas les objectifs que tu t'es fixés. Donc, pour moi, c'est un point essentiel pour ça. C'est pour ça qu'on s'en fout, les gars. Qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. Est-ce qu'ils connaissent ton potentiel ? Est-ce qu'ils savent ce que tu peux faire ? Celui que tu as été dans le passé, tu ne seras pas dans le futur. Ça n'a aucune corrélation. Ce n'est pas parce que tu étais quelqu'un dans le passé que tu seras le même dans le futur. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, ce n'est pas normal que tu sois le même dans le passé, toujours le même dans le présent, dans le futur. C'est que tu ne t'évolues pas. Du coup, si tu ne t'évolues pas, tu ne peux pas avoir de nouveaux résultats dans ta vie. Donc, juste pour ça, tu ne peux pas te permettre, mec, de même laisser ta daronne, de dire, « Ah non, mais toi, tu n'as jamais fait ça. » « Non, tu ne peux pas faire ça. » « Tu ne peux pas faire ça. » Ou tes hommes, tes potes, « Ah, tu ne peux pas. » Personne ne peut parler pour toi, en fait. Et même si des gens, ils viennent, ils se moquent de toi, ils font des blagues, et alors, c'est pour ça que la plupart des gens, ils ne savent que YouTube, on peut faire beaucoup d'argent avec YouTube, mais ils ont dit, « Ah, je ne vais pas montrer mon visage, etc. » Pourquoi les gens ne veulent pas montrer leur visage ? D'ailleurs, soi-disant en passant, j'ai fait un module quand même complet dans la formation YouTube Money Machine. Tu as le lien juste en dessous, tu peux aller voir les détails. Là, je t'explique pourquoi je serai retourné dans le salariat. Tu verras aussi les capsules d'écran, les fameux 20K aussi, tu verras le compte Strap, je te montre. Bref, mais j'ai fait un module spécial pour les gens qui veulent faire de l'argent sur YouTube sans montrer leur visage. Tu as tout, tu auras tout pour pouvoir le faire. Donc, ça ne pose pas de souci. Comme je sais que c'est une objection qui revient souvent. Mais la réalité est le fond du problème. Pourquoi les gens ne veulent pas montrer leur visage ? Parce qu'ils se disent, au moins, si ça rate, personne ne sera au courant. Le regard des autres, c'est ça le problème. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Tous les gens qui ont du succès s'en foutent de ce que les gens vont dire. Tu ne peux pas en fait. Tu ne peux pas, si jamais tu te tiens à écouter ou à penser ce que les gens vont penser, mais mec, tu ne vas jamais passer à l'action. Ça sera mort. Tu ne pourras pas avoir des gros résultats. C'est impossible. Parce que pour avoir des gros résultats, il faut faire des choses qui sont complètement différentes de la masse. Et donc, du coup, tu vas sortir du troupeau et tout le monde va être comme le chat noir. Donc, ils vont forcément faire des blagues. Ils vont forcément dire que tu es un ouf. Ils vont forcément, tout ton entourage, tous les gens. Ça peut se passer en étant méchant. Ça peut être en faisant des blagues. Ça peut être plein de façons différentes qui font qu'ils sont obligés de parler mal ou de dire des trucs qui ne vont pas te faire plaisir. Donc, mon message aujourd'hui, les gars, c'est cette vidéo juste. Parce qu'en gros, pourquoi je fais des vidéos, moi ? C'est pour pouvoir te permettre de... Après, tu as vu ma vidéo, que tu as envie de passer à l'action, que tu changes ta vie, que tu fasses un truc, etc. Ça me fait toujours plaisir quand je reçois des messages. Des gens qui me disent « Ah, grâce à toi, je me suis lancé dans ça. Grâce à toi, je me suis lancé dans ça. » Ça me fait plaisir. Même si vous n'avez pas pris ma formation. Mais l'essentiel, c'est que j'ai reçu des messages que les gens n'ont pas pris de ma formation. Mais ils me disent juste « Ah, je me suis lancé dans l'e-commerce. » Moi, je ne fais pas de truc de commerce. Mais ça me fait plaisir. « Grâce à toi, je me suis lancé dans l'e-commerce. Maintenant, je suis libre. » Ça me fait plaisir. Passez à l'action, les gars. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Si tu es un leader, de toute façon, il faut que tu commences à te mettre ça dans le sang. Parce que quand tu fais la différence, quand tu es différent, de toute façon, tu vas commencer à devenir un leader. Et après, quand ils vont voir que tu as des résultats, ils vont te demander comment tu as fait. Donc, c'est pour ça que ne te fais pas carotte par le regard des autres. On s'en fout de ce que les gens vont dire. On s'en fout. Je parlais avec un ami. Je disais « Ouais, je vais peut-être pouvoir lancer une chaîne YouTube en anglais et tout machin. » et dire « Ouais, mais c'est chou et tout. Si jamais tu ne parles pas bien anglais, les gars peuvent se moquer de toi, etc. » Mauvais mindset. Je m'en bats les reins, frère. Je vais faire mes vidéos YouTube, je vais parler en anglais. Et s'il y a des gens qui se moquent, ce n'est pas grave. En fait, on s'en fout. Parce qu'après, je vais continuer à faire des vidéos. Mon anglais va s'améliorer. Je vais créer une communauté, etc. Ça ne posera aucun problème. Donc, il ne faut pas que le regard des autres t'empêche d'avoir la vie que tu veux. C'est tellement ridicule. Il y a déjà tellement de facteurs pour pouvoir avoir des résultats sur lesquels il faut travailler, marketing, business, etc. Stratégie, machin. Pour rajouter en plus, « Ah ouais, mais si les gens disent ça, vas-y, il ne vaut mieux pas que je me lance. » Donc après, c'est vrai, ça demande du courage. Ça demande d'avoir du courage de se lancer et de braver toutes les critiques qu'il pourrait y avoir. C'est vrai. Mais mon gars, si jamais tu veux avoir des résultats que les autres n'ont pas, il va falloir avoir du courage de faire des choses que les autres n'ont pas envie de faire. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y aura pas de magie, tu vois ? Donc voilà, c'était ce que je voulais te parler dans cette vidéo. Arrêtez de vous préoccuper de ce que les gens vont dire. Faites ce que vous avez à faire. Allez jusqu'au bout. Et c'est tout. Tu vois, ça me rappelle... J'ai vu qu'il y a un rappeur qui a galéré là. Laoyal, Laoyal... Je ne sais plus comment il s'appelle. Il a vécu ce truc-là aussi. Il a été jusqu'au bout, il est resté dans son délire et voilà, finalement, ça a pété, tu vois ? Donc, mets-moi son nom en commentaire pour qu'on me considère le crédit parce que j'oublie son nom. Je le prononce mal. Mais voilà, les gars. OK ? Donc, on ne lâche rien, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Partage-la à tous les gens qui sont là en train de bégayer. Ah ouais, mais ils ont voulu dire ça, machin. Mais il faut que les gens ne se rendent même pas compte. Mais si tu réfléchis bien, vous faites introspection en toi, tu vas voir que la plupart du temps, tu ne fais pas de choses parce que tu as peur que les gens... S'ils grillent que tu as essayé, que tu n'as pas réussi, ils vont me parler, on s'en fout, gars. Fais ce que tu as à faire. T'échoues alors. Tu te relèves, tu avances. T'échoues encore ? Ah ben, tu te relèves, tu avances et là, tu réussis. OK ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. T'as l'étude de cas où je tombe dans les 20 cas en une semaine. Tu es libre de pouvoir y accéder, de copier la même stratégie. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp. Et ne laisse pas les gens décider de ta vie. Décide de la vie que tu veux. Sous-titrage ST' 501